Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe. Bonjour Nicolas Béthoud. Bonjour Dimitri. Elisabeth Borne était l'invité du 20 ans de France 2 hier soir. Alors pour elle, le projet de la NUPES est dangereux. Coupable de connivence avec la Russie, rien que ça. Mais en fait, la consigne n'a pas varié, c'est toujours surtout pas une voie pour l'extrême droite. Oui, un peu plus tôt dans la journée, elle avait fait campagne dans la circonscription qu'elle essaye de conquérir dans le Calvados. Elle avait rencontré la presse, ne s'était pas montrée avare de déclarations. Les jours précédents, la Première Ministre avait multiplié les sorties, accumulant les petites phrases et rendant coup pour coup à Jean-Luc Mélenchon qui, il est vrai, ne l'aménage guère. Il se voit Premier Ministre, mais c'est surtout le premier menteur, avait-elle lâché devant les candidats de la majorité. Elle ne rate aucune occasion d'appeler à la mobilisation des électeurs pour le second tour, comme hier soir. Elle tacle chaque fois que c'est possible le désordre, les taxes et les interdits que ne manquerait pas de faire tomber sur la France un Mélenchon Premier Ministre. On ne peut pas dire qu'Elisabeth Borne mesure ses efforts et, paradoxalement, c'est peut-être ça le problème. Elle parle et on ne l'entend pas. Elle parle et ça n'imprime pas. Mais alors d'où cela vient-il ? Eh bien d'abord, il y a une raison objective. Elle est arrivée à Matignon avec une faible notoriété. Bon, cet obstacle n'est pas insurmontable. Rappelons-nous, Jean Castex, lui aussi, avait en son temps suscité les mêmes interrogations peu après son installation surprise comme Premier Ministre. Mais il avait profité de l'été pour fabriquer assez habilement sa stature de chef sympathique, son aspect bonhomme, sa simplicité très terroir, son ancrage local et son accent largement moqué au début par les petits marquis de la haute fonction publique parisienne, mais qu'il avait vite rendu sympathique aux Français. Problème ? Sur ce terrain, Elisabeth Borne ne parle pas qu'avec des avantages. Sa réputation de technocrate, son caractère assez froid, son image de grosse bosseuse dure avec ses équipes n'ont pas facilité les choses. De sorte que l'avantage de la nomination d'une femme à Matignon n'a pas été engrangé. Et puis surtout, ses différentes interventions publiques, soit devant les médias, soit devant les troupes de La République en marche, eh bien elles n'ont pas convaincu son ton de voix, son phrasé reste terne, monocorde. Elle lit ses textes, semble incapable de s'en échapper. Sa déclaration au soir du premier tour des législatives, dimanche dernier, est un modèle parfait de déclaration pour rien, avec des phrases qui semblent toutes faites, écrites par un collaborateur, en manque d'inspiration et en manque de souffle. On va dire, Nicolas, que vous y allez fort tout de même. Peut-être, mais ce qui compte, c'est que cet avis est de plus en plus partagé au sein de la majorité. Je ne sais pas si vous avez regardé les clips de campagne pour les élections législatives, c'est parfois assez savoureux. En tout cas, celui fabriqué par la majorité présidentielle sous l'étiquette Ensemble est assez frappant. On y voit, on y entend des candidats ordinaires de La République en marche faire campagne, distribuer des tracts, dérouler le programme du président de la République. Et là, à trois reprises, on aperçoit fugitivement Elisabeth Borne en campagne, mais elle ne dit pas un mot, on ne l'entend pas. Sur les trois minutes que dure le clip, elle apparaît, quoi, cinq, six secondes, comme s'il s'agissait d'une sorte de passage obligé, vite expédié, parce que pas déterminant. Mais est-ce que ça suffit, vous pensez, pour la fragiliser ? Alors, son entourage dit que non, bien sûr, qu'elle est solide, résistante, qu'elle aime le combat. Mais cette fragilité se ressent au sein de la majorité. En tout cas, ça suffit pour créer un déficit politique et pour obliger le président de la République à monter lui-même au front. Ce qu'il a fait mardi sur le tarmac d'Orly, avant de décoller pour un voyage officiel en Roumanie. Ce qu'il a refait ensuite depuis l'étranger, en répondant systématiquement aux attaques incessantes de Jean-Luc Mélenchon sur le mépris dont il serait coupable vis-à-vis des Français ou sur son absence du territoire national en pleine campagne électorale. Cette hyper-personnalisation de la campagne autour du chef de l'État, cette obligation pour Emmanuel Macron de monter en première ligne et de dramatiser l'enjeu du second tour, ce risque aussi du mélange des genres. Le chef d'État se comporte aussi en chef de la majorité. Tout ça, c'est la conséquence de la faiblesse de son dispositif politique. Un parti sans grande voix, sans figure, pour conduire le combat politique et une première ministre qui, en campagne, ne semble pas à son meilleur. Merci Nicolas Béthoud. À la lune de votre journal L'Opinion ce matin, une majorité relative pour Emmanuel Macron. C'est ce qui pourrait arriver dimanche. Est-ce que c'est grave, docteur ? Tiens, à propos de majorité relative, Si ça se profilait, les Républicains seraient-ils la force d'appoint du Président de la République ? On posera la question très directement à Christian Jacob, le Président des Républicains. Il est l'invité d'Europe Matin tout à l'heure, à 8h13.